Maître Gérard Gourgue, grand avocat et professeur d'université, il a fait le grand voyage. Ce vendredi 4 décembre 2020 dernier, cet éminent professeur, Maître Gérard Gourgue, ne se portait pas bien et a été hospitalisé le mardi 1er décembre. Rappelons que c'était la date qui marquait ses 95 ans d'anniversaire. On a vu sur différentes pages Facebook, notamment sa chère fille Marina Gourgue, poster de jolies photos de son cher papa, célébrant ses 95 ans. Malheureusement, quelques jours après, trois jours après, il a été hospitalisé à l'hôpital du Canapé Vert et c'est là qu'il a fait le grand voyage. Maître Gourgue était un homme politique, un avocat, un militant des droits humains. Il fut ambassadeur, enseignant et ancien candidat à la présidence aux élections en Haïti. Je me joins à ma famille, la famille Saint-Louis, la famille Gilles Mus et le staff tout entier de télé-images pour présenter nos sincères sympathies aux parents, aux familles, les amis et les alliés, et particulièrement à sa chère fille Marina Gourgue et à tous ceux qui sont affligés par le départ de Maître Gérard Gourgue. Aujourd'hui, à cette émission spéciale de télé-images, nous, du moins à cette émission, nous rendons un hommage spécial, du moins, à Maître Gérard Gourgue. Et c'est ainsi que je vais vous présenter une courte biographie de ce grand homme, un homme qui a servi son pays avec intégrité et respect, Maître Gérard Gourgue. Antoine-Joseph Gérard Gourgue est né le 1er décembre 1925 à Port-au-Prince. C'est un homme politique, avocat, militant des droits de l'homme, ministre. Il fut ambassadeur, enseignant et ancien candidat aux élections présidentielles en Haïti. Gérard Gourgue fit ses études secondaires au lycée Alexandre Pétion de Port-au-Prince. Il suivit les études universitaires en Haïti, puis en France. Il fut camarade de promotion de l'écrivain, éminent écrivain haïtien, René Dépestre. Gérard Gourgue fut un avocat de carrière, membre du barreau de Port-au-Prince. Il fut également professeur de droits constitutionnels et a longtemps enseigné dans différentes institutions universitaires en Haïti, dont les facultés de droits et d'échnologie d'Haïti. Dans les années 50, il fit une coup de carrière militaire au cours de laquelle il devint lieutenant. Certains ne le savaient pas. En 1978, M. Gérard Gourgue, face aux exactions du régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier et de sa milice armée, le tonton Makoute, M. Gourgue créa la Ligue haïtienne des droits humains. Il en fut le dirigeant et l'avocat jusqu'en 1986. Et c'est le 7 février 1986, à la chute du régime dictatorial de Duvalier, qu'on retrouve M. Gérard Gourgue, appelé au Conseil national du gouvernement, CNG, on se rappelle, avec le général Henri Nafi. Il a été appelé donc au sein de ce conseil pour diriger la transition démocratique de ce pays. Il fut membre de cette junte civilo-militaire et ministre de la Justice. A peine un mois plus tard, on retrouve Gérard Gourgue qui démissionne en raison de profondes divergences avec ce nouveau pouvoir militao-civilo. Aux élections de 1997, Gérard Gourgue briga la présidence de la République d'Haïti sous la bannière du Front national de concertation, le FNC, une plateforme d'organisation politique et sociale du secteur démocratique. Le candidat du FNC était sur le point d'emporter les élections, mais malheureusement, on se rappelle, le massacre de plusieurs dizaines d'électeurs, de citoyens et citoyennes haïtiennes, ce fameux 29 novembre. Ce massacre a été commandité, on rappelle, par le régime du général Nafi, pressuré par le gouvernement américain et exécuté par les soldats des forces armées d'Haïti, un souvenir lugubre dans la mémoire de ce peuple. Ce massacre déboucha donc sur l'annulation du scrutin de ces élections et de la dissolution du Conseil électoral provisoire. Après l'élection présidentielle haïtienne de 2000, et au vu des résultats, Gérard Gourgue fut désigné président symbolique d'Haïti en février 2001. Au moment où le président élu, Jean-Bertrand Aristide, prit un serment en 2004, Gérard Gourgue fut désigné à la fois au poste d'ambassadeur d'Haïti à l'UNESCO et de représentant personnel du président provisoire, Boniface Alexandre, auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, ceci à Paris. Il a également créé un collège qui porte son nom, l'institution secondaire Gérard Gourgue de Port-au-Prince. Le jeudi 11 juin 2009, Gérard Gourgue participait à la quinzaine édition des plus grandes fêtes du livre haïtien dénommé « Livre en folie ». Ceci au parc historique de la Cana-Sucre, à la suite du tremblement de terre, on se rappelle en 2010, on retrouve Gérard Gourgue qui participait lui à Pétionville cette fois-ci, le 29 mars 2010 plus précisément, à la présentation par Rudolf-Henri Boulos d'un document intitulé « Plan stratégique de sauvetage national, le PSSN » et sous-titré « Pacte intergénérationnel de progrès et de prospérité partagé pour les années 2010 et des prévisions sur 2035 ». C'est un homme qui avait une vision large pour le futur, pour l'avenir de son pays. Aujourd'hui, nous rendons un dernier hommage à Maître Gérard Gourgue à travers des séquences d'images. Notamment, nous allons vous présenter le clip générique d'une émission spéciale que nous autres, ici, à Téléimages, nous avions réalisé rétro-images, c'était donc le segment que nous présentions à l'époque, qui présente les discours respectifs de l'ancien président Aristide et celui de Gérard Gourgue à l'époque, proclamé président symbolique d'Haïti. Je rappelle, c'était en 2001. Hommage que nous rendons à Téléimages à Maître Gérard Gourgue en clip vidéo. Regardez. Puisqu'elle a permis au président provisoire, proclamé par l'opposition Maître Gérard Gourgue, de sortir de son silence pour critiquer la corruption qui règne au sein du régime Lavalas et appeler à la formation d'un gouvernement de réconciliation nationale. C'est pour cela que nous croyons indispensable qu'il faut renforcer le front de lutte contre l'empereur de la dégradation de la situation socio-économique du pays. La situation internationale également nous intéresse, car devant la montée du terrorisme, de toutes ses formes, il est nécessaire que nous participions à cette campagne pour consolider la sécurité nationale, la sécurité hémisphérique, la sécurité continentale. La SOS, lancée de partout, constitue notre préoccupation. Et c'est dans cette perspective que dans la vision du gouvernement d'union nationale, d'unité nationale et de réconciliation nationale, nous ne pouvons exclure personne, nous ne pouvons exclure aucun militant, aucune instance qui a été à la base de la mouvance populaire, de ceux-là qui participent à la dénonciation, à la mise en place de tout ce qui se fait. Les responsables doivent ventiler cette prison, dénombrer ceux-là qui ont trois ans, quatre ans pour des vêtises, des contraventions sans valeur, libérer ceux-là et prendre une arrêté de grâce comme nous l'avons fait pour beaucoup. Et aujourd'hui, pour la première fois, je lève la voie pour la libération de Poussper-Avril. Il n'est pas normal qu'un gouvernement depuis 1990 se caractérise dans sa triste mémoire d'emprisonner tous les chefs d'État avant lui. Naguère, c'était une femme, le père Pascal Trujot. Aujourd'hui, c'est Poussper-Avril. Ce sont des performances négatives et de mauvais allois. Il est donc nécessaire de repenser. Et pour la première fois, j'insiste, j'affirme, je réaffirme que le pouvoir, les détenteurs du pouvoir doivent avoir un peu de générosité et de clairvoyance, surtout lorsque à la tête de ce pouvoir, il existe quelqu'un qui a récité le paternostère, « Mon Dieu, pardonnez nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et finalement, pour rendre hommage à Maître Gérard Gourgue, parlons maintenant de ce film documentaire réalisé par le cinéaste Arnaud Antonin, qui justement a réalisé, à juste titre, il faut dire, un film documentaire sur la vie de Maître Gérard Gourgue. Ce film était sorti à Port-au-Prince et est toujours disponible sur DVD et aussi sur Internet. Ce film s'intitule « Gérard Gourgue, the man who could have changed the course of history ». En français, Gérard Gourgue, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. En effet, l'histoire de notre pays aurait pu changer, si et seulement si Haïti avait donné une chance à M. Gérard Gourgue. 27 ans après le départ de Jean-Claude Duvalier, le cinéaste haïtien Arnold Antonin nous invite à revivre ces événements tragiques dans son nouveau film « Gérard Gourgue, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer ». Ce film, qui est un portrait de Gérard Gourgue, figure emblématique de l'époque, retrace des moments historiques, tels que le vote massif de la Constitution, les élections avortées dans le sang de novembre 87 jusqu'au coup d'État contre Maniga. Gérard Gourgue, l'homme par qui le cours de l'histoire aurait pu changer. J'ai eu plaisir à présenter comme maître de cérémonie les honneurs bien mérités rendus à M. Gérard Gourgue à New York par l'organisation Bambuam International où j'ai eu la chance de m'entretenir avec M. Gourgue. C'était un moment inoubliable. Sa femme y était encore et l'avait accompagnée, de même que sa chère fille Marina Gourgue. De beaux souvenirs, de jolies photos que l'on regarde. Et c'est ainsi que nous rendons hommage à M. Gérard Gourgue. Heureusement que nous autres, dans la communauté haïtienne de New York, il faut dire, la diaspora avait elle aussi rendu hommage à ce grand homme. M. Gérard Gourgue n'est plus. Il a fait de grands voyages et nous le saluons avec beaucoup de révérence. Je suis Valéria Saint-Louis. Vous êtes à Télé-Image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada